Vous me demandez d'avoir un avis sur ce que le président de la CAF dit. La CAF appartient à la CAF. Si la CAF décide qu'elle se joue au Cameroun, elle se joue au Cameroun. Pourquoi est-ce que je dois avoir un avis sur ce que le président de la CAF dirait que le Cameroun va abriter la CAF ? Le Cameroun va abriter la CAF, c'est la CAF qui décide. S'il le dit, c'est ce qui va se passer. Après, moi, je ne vais pas commencer à questionner pourquoi il le dit. Il le dit parce que c'est la CAF qui décide. Vous avez visité un seul pays où la CAF s'est déroulée ? Oui. Alors, si vous avez visité ce pays, vous pensez qu'à OEM, au Gabon, il y a plus d'infrastructures qu'à Douala ou à Yaoundé ou autre. Alors, quand vous me posez la question, pourquoi voulez-vous ? Il faudrait que le Camerounais arrête. Il faudrait arrêter avec cette manie de dire qu'on n'a pas d'infrastructures. Mais même votre propre maison peut être mise en location. Il y a des appartements meublés partout. Il y a des gens qui vivent ici normalement. Vous pensez que la CAF, c'est la CAF qui va faire des autoroutes au Cameroun ? C'est la CAF qui va faire des hôtels ? La CAF qui va obter chez Raton ou, je ne sais pas, le Mariot a venu s'installer ici. Non. Mais vous avez vos infrastructures. La CAF vient exploiter ce qui existe. Donc, ne faites pas comme si, peut-être avec la CAF, il faut qu'on ait des hôtels. Les hôtels où nous on a l'habitude de dormir ici ne sont plus de valeur parce que subitement c'est la CAF. Mais non, je suis désolé. Dans ce pays, il y a des joueurs de très haut niveau qui habitent ce pays quand ils arrivent ici. Ils dorment où ? Ils ne dorment pas dans la rue, ils dorment dans les hôtels. Et donc, vous ne pouvez pas estimer que subitement pour la CAF, il n'y a pas… Vous me parlez de nombre. Mais évaluez les quantités d'infrastructures qu'il y a ici. Évaluez ce qu'il y a ailleurs. Moi, je ne suis pas là dans des polémiques de caniveau pour dire qu'on n'a pas d'hôtel, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas… Mais les gens se font soigner ici, les gens sont dans des hôtels tous les jours, ils reçoivent des ministres étrangers, ils reçoivent des chefs d'État ici. Donc après, moi, je ne suis pas dans ce genre de polémique. Vraiment, c'est totalement mal placé.